... Bien, chers amis, puisque je fais partie de la famille, comme vient de le dire mon cousin, je dirais, chères familles, je suis fidèlement, comme tous les ans, avec vous, et chaque année, j'ai le bonheur de voir que la salle s'agrandit et que vous êtes, et nous sommes ici, de plus en plus nombreux. Et je voudrais vraiment vous féliciter pour la mobilisation extraordinaire que vous avez à chaque événement que vous organisez et à chaque fois que la communauté juive a besoin de vous. Aujourd'hui, quand nous nous promenons dans les rues de Paris, quand nous rencontrons la société française, quand nous ouvrons la télévision, quand nous nous parlons entre nous, on sent un vent d'interrogation sur l'avenir comme on ne l'a jamais senti dans le passé. Mais nous, ça fait 2000 ans qu'on vit dans des interrogations permanentes et avec une réponse constante. La réponse constante, c'est la fidélité à nos valeurs. Et je crois que plus que jamais, au moment où le monde doute, nous nous avons une certitude. Au moment où les ans s'interrogent, nous nous avons les réponses. C'est rester mobilisés, rester concentrés, rester réunis, rester les uns avec les autres pour défendre et continuer à défendre plus que jamais les valeurs que nous portons depuis des millénaires et les valeurs dont nous pouvons nous rendre compte dans la société d'aujourd'hui, que nous pouvons être fiers de les porter parce qu'elles n'ont jamais, jamais dans notre histoire, et je le répète encore ici ce soir, comme je l'ai répété à Hanoukka et comme je l'ai répété l'année dernière, jamais dans notre histoire, les valeurs du judaïsme, contrairement à ce que certains voudraient nous faire penser, n'ont été en contradiction avec les valeurs de la société et avec les valeurs de la République. On est fiers de cela et on va continuer à les porter avec bonheur et avec fierté et avec votre aide à toutes et à tous. Je vois ici réunis dans les tables des chléchim avec des présidents de communauté, une ambiance de construction qu'on a le devoir de continuer. Nous allons être amenés, mes chers amis, nous allons être amenés dans les mois qui viennent. comme nous l'avons vécu il y a quelques années, à défendre notre judaïsme, à défendre notre identité, à défendre notre sécurité. Et nous avons plus que jamais le devoir d'unir nos forces. Je voudrais ici, en tant que président du Consistoire, dire à tous ceux qui travaillent un petit peu partout éparpillé à travers la France, combien la constance de la solidarité entre les chléchim du mouvement Loubavitch et les communautés qui sont dispersées en France, les petites et les grandes communautés, combien elle est importante. Combien, en tant que président du Consistoire, je ressens plus que jamais le besoin que toutes les composantes orthodoxes de notre communauté s'unissent et nous soutiennent pour que notre voix porte et pour nos réussissions à maintenir haut et fort l'étude de la Torah, le développement de nos synagogues, le développement de notre étude, le développement de notre école, la défense de notre shrita, la défense de tout ce qui fait notre identité. Alors, plus que jamais, je vous demande de rester mobilisés, de continuer le mouvement que vous avez porté et que vous continuez à porter et de penser que ce qui nous unit, c'est l'étude et c'est les valeurs du judaïsme. Continuons à être unis dans cela et je voudrais finir pour dire que dans quelques jours, ce sera pourrime. Depuis pourrime jusqu'à aujourd'hui, on a vaincu l'antisémitisme et on continuera à le vaincre grâce à l'étude de la Torah et grâce à la transmission du judaïsme. Et depuis toujours, on a eu les yeux tournés vers Jérusalem et plus que jamais dans cette année du 50e anniversaire de Jérusalem, il est essentiel que les Juifs du monde entier et particulièrement ceux qui sont des militants de la communauté, que ceux qui sont impliqués, qu'on continue à se souvenir que Jérusalem n'est Jérusalem que parce qu'elle est unie, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est le poumon et le cœur du peuple juif et parce que c'est la ville sacrée du peuple juif. Voilà ces quelques paroles que je voulais vous donner en encouragement et en remerciement à l'action que vous portez toutes et tous pour le judaïsme français et de façon plus générale pour le judaïsme dans le monde, que cette soirée soit une soirée de bonheur et de réussite et que jamais personne ne nous fasse douter de la puissance et de la force de nos valeurs. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada